Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. En Écosse, J.K. Rowling défie et teste la nouvelle loi sur les propos haineux de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, raconte-nous. Alors, moi, je trouve ça, c'est tout à fait passionnant parce que c'est un vrai, vrai choc, un vrai rapport de force, en fait, au cœur des enjeux de notre époque. Donc, on le sait, depuis quelques années, J.K. Rowling a contesté la théorie du genre, cette théorie qui dit que le ressenti de genre est plus important que la vérité anatomique et biologique d'une personne. Donc, elle a dit, elle a souvent dit, si vous refusez, si vous avez beau, il suffit pas en fait de se dire femme pour être femme, il suffit pas de se dire homme pour être homme. Il y a une dimension biologique là-dedans et le rappeler, ce n'est pas de la haine. Il y a une nouvelle loi en Écosse et l'Écosse, il faut dire que depuis quelques années, connaît une vraie dérive liberticide en matière de liberté d'expression. C'est là où a été votée la loi la plus radicale, à mon avis, sur les propos haineux, qui se permet notamment de semer de ce qui se passe dans la vie privée des gens, des conversations privées. Et là, donc, c'est une loi qui est censée proscrire, interdire les propos que l'on dit transphobes. Et là, elle dit, ben l'instant, si je rappelle l'identité biologique de quelqu'un, au-delà de son ressenti de genre revendiqué, est-ce que c'est de la transphobie? Est-ce que c'est de la haine? Et elle a dit globalement, ben là, donc là, elle a interpellé publiquement des personnes qui ont des personnes trans. Et puis, au final, elle a dit, si, ce que je dis haineux, venez m'arrêter. En gros, je résume la chose très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met à l'épreuve une loi qui étendait le domaine de la censure et voulait interdire, parce que c'est ça dont il y a des questions, la remise en question de la théorie du genre et de ses différentes applications. Donc, on comprend, il y a quelques années, la théorie du genre, c'était une excentricité universitaire. Ensuite, c'est devenu une thèse qui circulait dans l'espace public. Et aujourd'hui, la contester en Écosse, ça peut vous conduire en prison. Le gouvernement, ou valoir une sérieuse amende, le gouvernement écossais a été à ce point surpris par la frappe de J.K. Rowling. La réponse de plusieurs, c'est, ah, mais c'est seulement pour les cas les plus extrêmes, donc non, 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 vous ne serez pas inquiétés. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une personne qui avait la puissance médiatique, la force médiatique de J.K. Rowling, qui avait la capacité de défier cette loi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et plus largement, c'est un climat d'autocensure qui se développe. Je note, et c'est assez intéressant, il y a peut-être trois ans, deux, trois ans, pour marquer le 20e anniversaire, je crois, de Harry Potter, il y a eu une espèce d'événement commémoratif et le nom de J.K. Rowling n'était même pas mentionné. Parce qu'on considérait que c'était désormais un nom à ce point marqué par le fer de la transphobie qu'il n'était plus légitime de la mentionner. Puis on a vu d'ailleurs des acteurs liés à son œuvre s'en dissocier, exprimer un grand malaise par rapport à elle. Donc elle qui les avait propulsés, qui leur avait donné la gloire, qui leur avait donné la fortune, qui leur avait donné la richesse. Eh bien là, c'était le grand moment du reniement, le grand moment de l'ingratitude la plus absolue. Et on voit autour à quel point, moi je suis convaincu, je le dis souvent, qu'on vit dans une époque néo-soviétique en matière de liberté d'expression. Donc on a des libertés d'expression résiduelles en Occident, on n'est pas encore à Moscou en 1958, mais on a encore une liberté d'expression résiduelle en Occident, mais elle n'est plus alimentée par une culture de la liberté d'expression. Les lois qui se multiplient partout sont des lois qui veulent restreindre sans cesse la liberté d'expression. Et parce que, donc, soit sur le mode des propos haineux, on en parle souvent ici, soit en accusant de racisme, n'importe qui, peu importe ce qu'il dit, de xénophobie, de transphobie. Et la plupart, pour d'excellentes raisons qu'on peut comprendre, décident de se... mais de s'auto-censurer. C'est l'histoire de la littérature antitotalitaire. Je pense à Miloš, je pense à Kostler, je pense à Orwell. C'est une histoire de l'auto-censure, c'est-à-dire, et non seulement c'est l'auto-censure, mais on en vient quelquefois à être le censeur de son voisin, parce qu'on ne veut tellement pas se faire attraper par le régime à avoir des mauvaises pensées, qu'on veut devenir soi-même délateur des propos des autres pour monter qu'on est un bon citoyen. Ça pousse à la folie. Mais de temps en temps, il y a des gens plus courageux que d'autres, et le courage, notamment aujourd'hui, je crois, je sais que j'ai l'air fou quand je vais dire ça, mais le courage, ça consiste à dire que jamais un homme ne pourra accoucher. Qu'un homme n'est pas une femme, et une femme n'est pas un homme. Et qu'il ne suffit pas de se sentir appartenir à l'autre sexe, même si on a fait sauter la reverence au sexe pour la remplacer par le genre, il ne suffit pas de le revendiquer pour en être. Et là, je le répète, avec toujours le même souci, la dysphorie de genre existe, il existe des cas très rares de personnes qui, effectivement, sont dans une situation limite, et dans ce cas-là, il faut les accompagner avec toute la tolérance et toute la générosité du monde et favoriser leur inclusion dans la société et les aider à être qui ils sont. Mais la multiplication des cas depuis 5-10 ans de cas de transition d'identité de genre sur le mode social et l'interdiction que l'on veut faire de critiquer cela, pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai problème des libertés d'expression. Et J.K. Rowling, qui par ailleurs, historiquement, a été une femme assez à gauche, on sait le moins qu'on puisse dire, mais sur ce coup-là, a un véritable comportement d'authentique dissident qui défie les lois iniques, illégitimes et liberticides. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut le mentionner, parce que quand quelque chose arrive ailleurs dans le monde occidental, aujourd'hui, ça finit toujours par cogner à la porte chez nous, donc soyons vigilants. Pendant ce temps, Mathieu, l'Arabie Saoudite va présider la commission des droits des femmes à l'ONU. Ah ça, c'est génial. C'est un peu ironique. Ironique, c'est à ce moment-là qu'on voit que c'est un homme bien élevé et que je le suis un peu moins. Moi, je trouve ça, c'est fourrède. C'est fourrède. C'est-à-dire là, bon, moi déjà, je ne suis pas du tout un onulâtre. Je commence comme ça. Moi, l'ONU, c'est une technostructure mondialisée. De Gaulle appelait ça le machin. Et pour moi, ça demeure un machin. C'est un truc qui, globalement, moi, la version SDN me convient, c'est-à-dire une société des nations où les États se rencontrent pour être capables d'éviter le déportement de l'ordre mondial. Oui, exactement. Et là, qu'est-ce qu'on a vu exactement? Il y a eu d'abord l'SDN qui a échoué par ailleurs. Ensuite, il y a eu l'ONU. Moi, une ONU minimaliste, appelons ça une ONU qui, en 1962, permet d'éviter la crise des missiles. Je trouve que c'est, en fait, le paroxys de la crise des missiles. Je trouve ça très bien. Mais là, ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. C'est une immense technostructure bureaucratique qui se mêle de tout, qui a des règles sur tout. Et là, dans ce moment culminant, complètement fou, où l'Arabie Saoudite est un des États les plus régressifs sur Terre en ce qui touche aux droits des femmes, un des États les plus hostiles aux droits des femmes, un État qui présente comme un progrès. C'est quand même fou raide. On nous dit « Oui, mais maintenant, elles ont le permis de conduire. » Puis là, on est censé faire « Ah, bien, c'est vrai, on progressait, on pourrait leur confier la commission. » Donc, c'est une opération diplomatique de l'Arabie Saoudite qui veut redorer son image. Mais l'Arabie Saoudite, c'est l'anti-modèle absolu pour les droits des femmes. C'est-à-dire, pire, il y a les talibans. Bon, c'est quand même… Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, elle réussit à se propulser là. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Moi, que l'Arabie Saoudite mène sa propre diplomatie, ça la concerne. Mais que nous, puissance occidentale, pays du monde libre, on légitime la chose, on légitime cette farce, on légitime cette blague, on légitime cette galéjade, mais devant cela, moi, je dis, ça nous rappelle à quel point l'ONU perd en légitimité. L'ONU, c'est quand même cette instance qui vient faire la morale aux nations occidentales en leur disant « Ah, vos frontières ne sont pas assez ouvertes, vous n'avez pas assez de migrants, pas assez de multiculturalistes, trop de laïcité, trop d'identité. » Mais qui, au même moment, se permet comme organisation, se permet comme organisation d'accueillir cette espèce de farce absolue d'un régime absolument répressif, anti-femmes, hostile aux femmes, fondamentalement hostile aux femmes, qui va présider la Commission des droits des femmes. Je précise qu'il y a quelques années, je pense trois ans, c'était l'Iran, si je ne me trompe pas. Donc là, l'Iran, l'Arabie Saoudite, mais c'est exceptionnel. Je propose aussi, par ailleurs, que l'Arabie Saoudite prenne alors la direction du comité pour la lutte contre le pétrole. Et pourquoi pas Vladimir Poutine, prix Nobel de la paix, demain, ce ne serait pas une nouvelle chose. Tout cela, et évidemment, les partisans de la théorie du genre comme scientifiques de renom de notre époque. On serait véritablement là-dedans, dans le monde à l'envers, auquel on semble nous destiner. On est à quelques jours du budget fédéral, à la mi-avril, et à chaque jour, Justin Trudeau éfeuille un peu certaines promesses. 15 milliards pour des projets de construction. Additionne ça, 15 milliards pour 6-6 milliards pour ça. De voir l'ampleur du déficit. Est-ce qu'on assiste à une dérive démocratique lorsqu'on regarde les folles dépenses de M. Trudeau? À un moment donné, il faut se rappeler qu'une chose, l'argent public, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est notre argent, confisqué par l'État, normalement, ou saisie par l'État, on pourrait dire imposée par l'État, s'il le faut, pour des dépenses nécessaires d'intérêt public. Donc ça, ça veut dire qu'avec l'argent, tout l'argent qu'il nous prend, on devrait avoir de bonnes routes. On devrait avoir un système aéroportuaire qui fonctionne. On devrait avoir des frontières bien protégées. On devrait avoir un service de police, tout ça, qui nous assure la sécurité. On devrait, parce que c'est l'acquis de la social-démocratie, son acquis positif, avoir un système de santé qui fonctionne bien. On devrait avoir un système d'éducation qui fonctionne bien. Je parle fédéral, provincial, confondu. C'est une catastrophe sur toute la ligne. C'est la catastrophe intégrale. Et là, l'État, qu'est-ce qu'il fait, fédéral dans ce cas-là, veut acheter la prochaine élection. Donc c'est quand même le côté tordu de la démocratie. Dieu sait que la démocratie est le meilleur régime, mais il y a un côté tordu, c'est lorsqu'on en vient à chercher à acheter des électeurs avec leur propre argent. Donc je te vole, j'en garde une partie, je t'en rends un morceau, je te dis que je suis généreux, je te demande de me dire merci et vote pour moi. On est là-dedans devant un dérèglement de système et là, ce qui est culotté, c'est qu'on nous présente ça ensuite comme une manifestation de générosité, une répartition de la richesse, les interventions nécessaires à la productivité, à la création de ça, c'est une blague. Dans les faits, c'est un argent qui est pompé par le système, le système fiscal est vraiment une pompe aspirante, qui est investi dans la bureaucratie, qui est investi dans la technocratie, qui est investi dans des programmes qui ne sont pas réclamés, qui ne sont pas utiles, mais qui une fois qu'ils sont créés, sont difficiles à déconstruire et démonter. Et tout ça, tout ça, pour un gouvernement en fin de parcours qui cherche à tout prix à s'acheter sa prochaine réélection en pigeant dans nos poches pour nous en rendre ensuite des pinottes. Il y a quelque chose dans ce qui se passe à Ottawa, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'une forme de... Le mot socialisme n'est pas le bon parce qu'il est parti au XXe siècle, mais il y a une certaine conception de la social-démocratie, version du providentialisme étatique, qui, effectivement, relève du hold-up public, du braquage fiscal, de l'endettement maladif des prochaines générations, et tout ça pour faire réélire Justin Trudeau. On est chanceux. Merci Mathieu. Bon épisode. Bye bye.